Bonjour, chaud, chaleureux, affectueux, aimables, gentils à tous nos téléspectateurs qui nous écoutent, qui nous regardent fidèlement et qui nous font des remontées de congratulations, félicitations, continuez, c'est notre seul salaire, c'est très agréable. Et puis mon équipe de choc, mon équipe bien aimée, Nadia. Nadia. Tu vois le lapsus, Nadia. Tu lui manques terriblement. Nadia. Je vais bien. J'ai passé une excellente semaine, vous savez quoi, j'étais à la recherche du flamboyant bleu, je n'ai pas fini. Pour l'instant, ma recherche n'a pas encore abouti, mais figurez-vous que les flamboyants qui sont donc en fleurs, il existe une variété qui est bleue. Et il y en a trois en Martinique. Puis-je vous te décevoir ? Ce qu'on appelle flamboyant bleu n'est pas un flamboyant, c'est une autre plante. Caradada, une fois que je le verrai, je fais des photos et je te montrerai que c'est un flamboyant. Et c'est considéré comme une plante invasive, passible pour son exploitation, sa plantation d'amandes qui montent à des sommes paramineuses. Il faut que je la trouve. Christian, comment s'est passé cette semaine ? Non, très très bien, très très reposante, puisque j'ai appris un voyage au festival de Vienne, non pas en Autriche. Il va nous parler de Lyon, en France. Je suis revenu dans mon pays avec toujours autant de bonheur. Et puis avec une bonne mine et une très belle chemise. Merci beaucoup. Sergio ? Bonjour. Moi, à cette période de l'année, en fait, vous ne le voyez pas, mais je suis toujours assez triste. Je suis toujours très triste quand on donne les résultats du baccalauréat. Je suis très triste pour au moins deux raisons. Parce qu'on oublie ceux qui ont échoué, peu importe le chiffre, mais on oublie que ce ne sont pas des pourcents, mais c'est des enfants. Et donc, ils ont échoué. Qu'est-ce qu'ils vont faire ? Et puis qu'on donne l'impression que tout ce qui est important, c'est de dire qu'ils ont réussi au bac, alors qu'en fait, ça n'augure rien du tout. Ça ne veut pas dire qu'ils vont avoir un métier parce que l'éducation n'est pas faite pour ça. Et que ceux qui font des études, il y a la moitié, échouent avant le 1er novembre. Alors donc, chaque année, à la même époque, je suis extrêmement triste, c'est ça, depuis des années. Bonne vacances. Ne nous la communique pas. Parce que nous avons dans nos familles qui ont réussi et on est très contents. Moi aussi. Je ne suis pas du tout d'accord avec Serge parce que c'est vrai qu'il faut penser à ceux qui n'ont pas réussi, mais il faut récompenser ceux qui ont fait des efforts pour réussir. Et il y en a plein avec de belles mentions. Et la Légion d'honneur a remis ces deux prix qui ont un garçon et une fille, lycée de Bellevue, lycée d'Acajou, qui vont faire pilote de ligne. Et pour Nadia, pour le fleur bloyant bleu, il y en a un très beau dans le film de Zannes Palsy, une saison blanche et sèche. Donc si tu ne trouves pas, on regarde le film. Je vais le revoir. Tu vas te contenter du cinéma. Moi, personnellement, je peux parler de moi, vous plaignez. J'ai fait le point sur les différents projets que je mène. D'abord, à Contre-temps, à Zidata, avec vous. Les remontées que l'on vous fait, surtout à vous, sont bonnes, elles sont excellentes. Je suis heureux. L'équipe de Touscré, dont certains d'entre vous font partie, fonctionne bien. On a eu un déjeuner des familles avec des petites têtes blondes et des petites têtes grignées ensemble pour s'échanger leurs biscuits. Oui, et des petites crépus, oui, qui étaient ensemble. C'est ce que nous voulons. C'est le bon souhait pour la société de demain. La réhabilitation de Sacré-Cœur de Balata se fait. On a trouvé un magnifique architecte. On essaie de négocier avec les différents corps de métier. Bientôt, les appels doivent être lancés. J'ai une enfant qui a eu son baccalauréat. Je suis content, content, content. Elle a réussi. Qu'est-ce que vous voulez de plus ? Je suis là avec vous, je fais une émission magnifique. La vie est belle. Petite nouvelle qui m'a rafraîchie, c'est que les championnes des femmes de Martinique 2022 du club La Boulle d'Ilonaise, la Dilon, sont vice-championnes de France. De triplettes féminin de Pétocque, je dis le nom, Mirella Saumier, Théophanie Descasse, Daniel Pierre-Michel, qui ont été battus malheureusement fidèles et son vice-championnes, 13 à 4 par les joueuses du CD69, c'est dans le département du Rhône, championnes en titre depuis un an de France. Pas mauvaise, pas mauvaise pièce. Avec les boules. Bon, moi j'ai trouvé ça très réfléchissant. Non, vous venez de le dire. Je ne sais pas, c'est pas un truc politique avec la guerre en Ukraine et tout ce que ça, mais c'est intéressant parce que bon, j'ai eu le petit encore d'un journal et puis on a fini avec elle. Peut-être plus clivant, on n'apprend qu'une aide de 150 à 200 euros a été décidée pour soutenir les ménages français accueillant des réfugiés ukrainiens. Ma réflexion est que pour les autres réfugiés, ceux à Mélanine un petit peu brune, plus foncée, venant en bas du Sahara, on n'a encore rien de prévu. Mais moi j'espère, j'espère qu'on en a des informations. J'espère bien, je suis un homme optimiste. Autre information, dans la creuse, les habitants d'Anzeme sont privés de baignade à cause des cyanobactéries. Donc je crois que c'est un étang. Pourtant, un dispositif à base d'ultrasons aurait dû éviter leur prolifération. Alors comment imaginer un instant, c'est ma réflexion, que la solution à notre problème de sargasse, que j'étais au diamant, et j'étais sur cette cote, c'est un truc atroce, que ce problème de sargasse puisse venir de la France, la résolution de ce problème puisse venir de la France, la solution, alors que la France elle-même est dépassée par une multitude de pollutions en Bretagne, etc. D'ailleurs, les plans plus publics de lutte contre la prolifération des alcs verts en Bretagne ont été mal définis, citation, et n'ont eu qu'un impact limité selon la cour des comptes qui signalent que l'azote, c'est-à-dire les nitrates présents dans les bains est à plus de 90% d'origine agricole. Donc la France, c'est l'agriculteur qui pollue des plages, qui pollue des pays. Par contre, notre nouveau ministre a annoncé sa visite aux Antilles pour régler le problème. Une équipe scientifique, pourtant, a démontré qu'elle provenait en fait du nord de l'embouchure de l'Amazonie, au large du Brésil. Les nutriments contenus dans l'eau de l'Amazon et l'orénoque profitent à la croissance de ces alcs et favorisent leur développement massif. D'autant plus du fait que la destruction de la mangrove sur tous ces pays d'Amérique latine, elle est massive et qu'elle ne peut plus retenir une grande partie de ces sargasses. Voilà simplement où nous vient notre mal. Aussi du fait des conséquences des déforestations et puis aussi de la pollution, de l'agriculture intensives, soja et autres. Et puis aussi, les hectolitres de, comment s'appelle ce produit ? Les engrais. Les engrais, naturellement, mais également pour pouvoir... Le mercure. Le mercure, pour pouvoir extraire l'or. C'est la dévastation d'un écosystème en fait. Exactement, rationnel. Donc, attendant notre ministre délégué, je ne vais pas dire « attendant Zorro », je ne vais pas provoquer le monsieur, attendant qu'il vienne et qu'il vienne nous dire comment il va faire pour aller voir chaque pays d'Amérique latine, et on va constituer la mangrove, aller voir l'Ouenoc et l'Amazone et puis enlever. On peut toujours rêver, peut-être que la France, la grande France, c'est un pays important, sera capable de faire ça. Je te passe ta parole. Il y a une piste, le gouvernement travaille sur une piste, mais on y reviendra, de considérer la sargasse comme ils considèrent la neige. Parce que la neige revient périodiquement et ils ont des protocoles et ils sont en train d'étudier comment adapter des protocoles neige aux sargasses. – Eh bien, espérons, espérons, espérons. Certains comprendront. – Certains comprendront. Alors, en attendant une étude du centre hospitalier universitaire, le CHUM, révèle un risque accru de pré-éclampsie chez les femmes enceintes vivant en proximité des échouements d'algues sargasses. La pré-éclampsie, je vous explique ce que c'est, vous savez mesdames ? – La pré-éclampsie. – C'est une maladie de la grossesse, je lis, de la grossesse qui associe une hypertension artérielle, bravo, et la présence de protéines dans les urines. Il en résulte un dysfonctionnement du placenta, ça veut dire la perte de l'embryon, vous avez compris, du placenta, vous connaissez ça, mieux que nous. Le CHUM a présenté, le CHUM, le centre hospitalier, a présenté les résultats de cette première étude mondiale. Le CHUM, dont on dit tant de mal, vous savez, le fameux mashing, nous parlons tous les jours de nous-mêmes, de notre pays, de notre… En tous les cas, l'autopsie réalisée sur les 15 000, les 15 000, pardon, loups du camarade Émile Ago-François a révélé que c'est à cause des sargasses, toujours, en passant. Et puis, si vous voulez, l'un d'entre vous a suivi les travaux du Congrès, on réserve ça pour une émission, j'ai parlé assez, ou j'en dis deux mots ? – Next. – Bon, je fais la prochaine fois, je vois que vous m'avez assez entendu. Ok, je vais vous couper la parole aussi pendant l'émission, vous allez voir ça. Qu'est-ce que j'allais dire ? Bon, ben, on va passer à l'actualité. – Bon, Nadia, ben, on va parler de la fichère. – Ah, ça nous change. – Non, mais ce n'est pas tellement plus intéressant que le Congrès dont je voulais voir aller tout à l'heure, mais je suis très vexé, continue. – Si, si, c'est très intéressant. En fait, la fichère, on en parle, je ne sais pas, vous vous rappelez certainement de 2009, on avait eu, après les grosses grèves, un vrai sujet sur la fichère, le fait que les produits coûtent plus cher en Martinique d'une manière générale. On est quand même à plus de 12% par rapport à l'hexagone. Et l'actualité, c'est toujours d'actualité, il y avait eu des prix baissés bas, boucliers bas de prix, etc. Et bon, qui n'ont pas, qui ont un impact discutable. Mais en tout cas, l'affaire a été faite, c'est quand même un avantage. Et puis là, aujourd'hui, alors quand je dis aujourd'hui, cette année 2022, post-Covid, etc., guerre en Ukraine, avec une explosion des coûts d'une manière générale, pas seulement en Martinique, mais aussi dans l'hexagone, donc répercutée a fortiori en Martinique. Et en fait, d'abord, dans un premier temps, c'est la collectivité territoriale de Martinique qui s'est emparée du sujet, de façon à travailler avec tous les professionnels qui sont concernés, qui sont concernés sur comment limiter ces prix, puisque objectivement, on peut dire aujourd'hui que les ménages sont étranglés. Et ne volatil pas que notre ministre, nouveau ministre des Outre-mer, s'empare du sujet et donc prévoit de travailler avec tous les professionnels et les politiques sur cette question de vie chère, de façon à réguler au maximum ces prix et l'impact malheureux sur les consommateurs. – Donc ils devront aller en Amazonie, ils devront aller dans tous les pays de l'Amérique latine, ils devront également réunir tous les corps de métier, tous les organismes, les transporteurs à Paris, pour régler ce problème-là. – Mais on peut aussi réunir les producteurs martiniquais et puis appeler les consommateurs à consommer martiniquais, parce que la farine dont on dit qu'elle est hors de prix, mais on fait de la farine de fruits à pain, on fait de tas de farines avec nos produits sans gluten, qui plus est. – Je vais l'appeler, lui en parler. Projet de loi sanitaire, le pass sanitaire au premier a été rejeté à l'Assemblée nationale, j'ai l'impression que Daniel n'est pas contente de ça. – Ah, pourquoi vous dites ça ? Non, non, moi j'observe simplement une évolution, on est d'abord passé d'une loi d'urgence sanitaire qui touchait toute la France et ensuite on est passé à une loi qui est une loi de sortie de l'état d'urgence sanitaire, c'est le statut dans lequel nous étions. Et cette loi de transition expire le 31 juillet 2022. Donc il fallait une nouvelle loi, soit une loi pour dire tout est fini, on ne fait plus rien et puis on revient à l'état antérieur, ou bien il y a un nouveau projet. Et le gouvernement a présenté un projet qui était en deux parties, une première qui était pour maintenir la veille sanitaire, c'est-à-dire pour utiliser les différentes données que permettent d'avoir les tests. Et puis un deuxième volet qui consiste à dire que pour pouvoir voyager, arriver, sortir hors de France, que ce soit de l'étranger, de la Corse ou de l'outre-mer, il fallait un pass sanitaire et ce pass devait être aussi appliqué aux enfants de 12 ans. Le premier article a été voté à la majorité, donc il est passé et le deuxième article n'est pas passé parce qu'une majorité s'est opposée au maintien du pass sanitaire pour pouvoir rentrer sur le territoire national. Alors il faut préciser, la majorité, il y a à peu près 30 voix, à peu près d'écart 25, 26 très exactement. Alors il faut préciser un élément que Edi Marajo disait il y a quelque temps, à savoir qu'il y a une vingtaine de membres de la majorité qui sont passés au gouvernement et dont le délai d'un mois n'est pas passé et le remplaçant n'est pas encore là. Donc il manquait à la majorité de toute façon 20 voix. Mais il n'empêche qu'il y a eu un accord entre le Rassemblement national, les Républicains, la France insoumise, les écolos et le Parti communiste, pas le Parti socialiste ni la gauche radicale, ils n'ont pas voté. – Ils étaient absents, oui, mais peut-être parce qu'il y a quand même pour certains, notamment nos députés. Quand on a demandé pour protéger la Martinique, que tous les gens qui arrivent en Martinique soient ou vaccinés ou il y a un pass, il y aurait eu une certaine contradiction à voter contre le projet de loi gouvernementale. Donc il valait mieux effectivement ne pas être là. Donc le projet va au Sénat le 20 juillet et on attend qu'il retourne. – Déclaration sur la sécurité en Martinique, Christian ? – Alors le constat est assez édifiant, on n'a jamais atteint un nombre de morts aussi important en peu de temps. Mais au-delà de ça, le plus frappant c'est bien évidemment les impacts mortels, mais la violence est permanente dans notre société. Alors c'est vrai que je ne suis pas très inventif en le disant, mais vous savez j'étais membre du CCE dans le temps avec M. William qui n'est plus avec nous et on avait fait beaucoup de travail sur la violence. Donc c'est une préoccupation que nous avons. – Et on ne peut pas construire une société si on n'essaie pas de juguler la violence. Donc à mon avis, la violence c'est beaucoup de choses. C'est l'insulte, c'est le mépris, c'est la condescendance. Si vous voulez, ce sont des choses quotidiennes dans la vie. Et j'ai envie de dire aussi que la violence c'est la malpropriété qu'il y a dans les… Parfois, vous savez par exemple pendant le carnaval, j'entendais une fille qui dit dans un média « j'aime le carnaval parce qu'on peut injouiller dans la rue ». Ça me choque moi. Je ne veux pas me faire idéaliste mais je crois que c'est un problème très sérieux et il est assez réconfortant de voir la convergence peut-être des élus dans le cadre du Congrès parce que j'ai entendu un peu à la télé sur ces questions-là. Parce que la violence aussi elle est reflétée aussi par les dissensions politiques qu'il y a eu antérieurement. parce que comment voulez-vous avoir une société paisible si à l'édilité aussi il n'y a pas de paisibilité ? Donc c'est un problème social extrêmement important. Les élus qui se sont réunis d'abord interpellent beaucoup l'État parce que c'est effectivement une responsabilité régalienne. Mais j'ai quand même remarqué qu'ils prennent une part de responsabilité dans la mesure où ils estiment qu'ils vont eux aussi faire des propositions, faire un plan auquel ils demanderaient à l'État de participer. Donc pour une fois, ils acceptent... – Alors c'est comme dans le domaine de la santé. On dit c'est régalien l'État, mais nous ne pouvons pas arrêter là. Nous pouvons demander autonomie, nous pouvons demander etc. du pouvoir sans... Non mais c'est ça la réalité. – Sans s'abouiller les mains. – Il faut absolument qu'on s'investisse sur ces problèmes sociaux parce que si nous voulons construire une société... Alors la violence c'est aussi, parfois je dis les... Moi je suis assez parfois victime des radars par exemple. Et je m'en compte, mais je le dis. Parce que pour moi c'est une violence aussi. Je n'en suis pas contre du tout le fait de mettre en place des dispositifs pour freiner bien évidemment dans un accident. Mais quand tu es radarisé, si je puis dire, et que tu veux faire une requête, tu n'as pas d'interlocuteur, tu n'as pas de médiateur. – Ça se passe avec l'intelligence artificielle. – Voilà, donc si vous voulez, c'est tout ça la violence. – Alors oui, peut-être qu'il y a un petit bémol en distinguant deux types de délinquance. Et c'est peut-être pour ça que les élus en prennent leur part et qu'ils appellent l'État. Parce qu'objectivement, il y a une modification de la violence. Il y a la violence qu'on a connue traditionnelle. Et puis une violence est une violence de haut niveau, je dirais, international. Avec des gens qui viennent avec des contrats pour exécuter, que c'est lié au trafic de drogue et au trafic des armes. Et donc ça nécessite des moyens qui effectivement relèvent de l'État. Et moi je pense qu'il y a des délinquances, et non plus une délinquance, et qu'il faut effectivement pouvoir y faire face avec d'autres moyens et une autre analyse que ce qu'on a eue jusqu'à présent. – Mais je pense aussi que les communes qui sont proches des citoyens, les communautés d'agglomération doivent intégrer également ce combat, si vous voulez, dans leur quotidien. – C'est la raison pour laquelle je pense que c'est une bonne initiative, il faut le dire. – Oui. – Celle de M. Chimie qui a consisté à réunir toute opinion politique confondue. Et d'ailleurs on a vu, j'ai noté quand même que tu as des gens comme… – Et puis également la société civile, comme Steve Gadet, si controversé à cause du livre qu'il a écrit avec Emmanuel Rénal, qui a participé, Domi, sociologue, etc. Et puis aussi des élus de tous bords politiques, Joseph Angélique qui représente un ado, tous ces maires du Diamant, Rafa, maire de Saint-Pierre, qui est du bord de Conconne, qu'on connaît le même, les deux ont plaisir. Yann, ça va vous avoir avalé un petit peu ça, la couleur, la grosse couleur qu'il a eue. Couturier, maire du Gourmand, qui est un maïdjaniste patenté, mais qui joue le jeu, parce que c'est effectivement, comme vous le dites, c'est un problème qui concerne la Martinique et à des échelles, à des niveaux différents, et l'État également. Je crois qu'on commence à… Peut-être qu'on commence à devenir raisonnable dans ce pays. Et il reste à savoir maintenant si, au niveau national, ils vont nous donner l'exemple, notamment au Parlement. C'est pour ça que je laisserai mon ami siège me parler de la motion de censure, présentée par la gauche, que tout le monde savait… Enfin, je te laisse la lire. La motion de censure, c'est… Comment on dit ça en français ? C'est un épiphélo, maintenant. Oui. Enfin, je crois que c'est dans « Huit clots » de Jean-Paul Sartre, qu'on signale que l'enfer, c'est les autres. C'est une tendance à rapprocher un philosophe qui s'appelle Thomas Hobbes, qui disait « L'homme est un loup pour l'homme. » Pour l'homme, c'est à peu près. Alors, quel rapport avec la motion de censure ? C'est parce que chacun, dans l'hémicycle, c'est l'enfer pour l'autre. Pour la NUPES, l'enfer, c'est bien sûr la première ministre. Madame Borne, qui restait en place, malgré le fait que pour la NUPES, elle aurait perdu les élections. Enfin, Macron aurait perdu les élections. C'est à quoi la majorité répond toujours, mais on a le plus de députés. Enfin bon, on ne va pas s'en sortir. Mais pour la NUPES, en fait, c'est le meilleur moyen de montrer que le gouvernement dépend de l'abstention de la droite et de l'extrême droite. C'est très fin. Donc, on dépose des motions de censure pour ça. Et qu'en fait, la NUPES, c'est la seule opposition. C'est ça, c'est le but du jeu. Alors, pour Elisabeth Borne, c'est la NUPES, l'enfer. Donc, c'est un échange de bons procédés. Une opposition de gauche dit-elle qu'il fait perdre son temps avec des procédés. Attention, elle aurait dit que la motion de posture a remplacé la motion de censure. Des bons mots, des bons mots. Français Abel. Et ces lieutenants ne manquent pas d'attaquer la gauche qui a eu l'autre coïncidence, c'est moi qui le dis, de déposer une motion de censure. Alors, mais le véritable enfer, alors c'est plutôt Serge Talley qui dit ça, c'est peut-être la présence, certes démocratique, ne l'oublions pas, de 89 députés de l'extrême droite tout souriant, de démontrer, bien habillé, bien habillé, que la NUPES est la grande responsable de la réélection de Emmanuel Macron. Et aux Français, nous, on est de l'extrême droite, mais c'est ces messieurs qui font que Macron vous... Et encore là, vous étrangle. Et vous étrangle. Et vous n'avez qu'à vous en prendre à vous-même. Et c'est... Donc, tout ça, c'est infernal, c'est diabolique de voir le Rassemblement national s'afficher comme un gentil élève, défenseur des institutions, et voulant donner l'aspect d'un parti, d'un gouvernement. Donc, en fait, ils sont en train, dans leur enfer, de préparer le après. Alors, comme les républicains, il faut quand même en parler, soyons respectueux, qui disent qu'il n'y aura jamais d'opposition stérile au gouvernement, alors gageons que dans les cinq ans qui viennent, ça va chauffer dans l'enfer de l'Assemblée. Ah, j'allais oublier. La motion censure déposée par la NUPES a recueilli 146 voix sur 577. Il y a six socialistes qui se sont abstenus. Je ne sais pas s'il faut commenter ou réagir, mais bon. Non, non. C'est de la politique politicienne. Voilà. Et nous, nous sommes en train de nous extraire de ça tout doucement, avec le sujet précédent sur la violence, avec le congrès qui s'est passé, je ne sais pas si vous avez regardé, c'est de façon très merveilleuse, avec des gens normaux, vous avez des gens qui s'exprimaient en respectant l'ordre, vous avez des Martiniquais, des élus à nous, avec intelligence, les types sont intelligents. Je vais être tacunis, alors c'est peut-être ça la troisième voie. Peut-être bien, peut-être bien. Peut-être bien. Non, mais je conviens que j'étais 74-10, que je n'étais pas mûr. Oui, tout à fait d'accord, Christian, arrête de te moquer de voix. On va parler de problèmes de société. Alors, c'est un sujet vraiment qui m'a rendu un peu perplexe. 84 dirigeants d'entreprise appellent à une sobriété organisée plutôt que subie. Ça semble être une organisation d'éléments de langage avec le gouvernement, puisque par ailleurs, Macron, à Pithivier, ou je vois ailleurs, pendant que l'autre était à Ouelles-Dives, parlé, effectivement, de la nécessité d'une société sobre. C'est toi qui traites ce sujet-là. Oui, alors, et pour le coup, je ne vais pas radoter, contrairement à ce qu'on pourrait penser. Mais qui c'est que tu as dit que tu as radoté ? Mais écoute, parce que je vais encore parler des communes circulaires, de low-tech. Peut-être que je n'ai pas parlé encore de low-tech, l'usage de technologies usuelles, simples, facilement réparables, se dire que les activités que l'on a ont un impact sur les personnes, sur l'environnement. Et donc, dans l'environnement, il y a aussi bien la partie écologique que la partie sociale. Eh bien, en fait, toutes ces questions qui relèvent finalement du développement durable, de la responsabilité sociétale des entreprises, tous ces éléments, ils sont enfin, alors c'est moi qui dis le « enfin », pris en compte par ceux qui, a priori, font partie de… Parlez méchant, parlez méchant. de l'économie capitaliste pure qui est sur la recherche du profit, la consommation, cette espèce de fonctionnement qui est strictement linéaire, on produit, on consomme, on détruit. Et là, aujourd'hui, on parle de recyclage et on parle de sobriété. Sobriété, c'est se dire que, OK, on a les énergies et tous les éléments à notre disposition, mais pour autant, on en fera un usage pensé. Pensé dans l'immédiat, mais aussi pensé dans le futur. Donc, il ne s'agit pas de profiter… Je vais donner un exemple. Tu me permets de dire la banquille ? Oui, attends, 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 wait, wait. Non, mais se dire surtout que c'est enfin le changement de paradigme dont on rêve et dont on parle tant de se dire que, OK, on pense à faire différemment. Et on peut se dire que ce changement de paradigme, il est réel et qu'il va véritablement avancer dans la mesure où il est porté par et là, je te donne la parole. D'abord, 84 dirigeants d'entreprises dans une tribune publiée dans le JDD. Alors, c'est un mouvement qui est initié par Impact France et l'appel, ainsi, comme ça a été dit par notre partenaire, merveilleuse partenaire, à faire de la sobriété énergétique un choix collectif. Alors là-dedans, vous avez des entreprises comme Jean-Bernard Lévy, PDG d'EDF, Hélène Bernicot du Crédit Mutuel Arkea ou encore, Pascal Demiogé à la tête de la sueur et de la Maïf. Alors, là-dessus, il y a, quand tu cites, on voit bien qu'il y a aussi bien ce qui produise l'énergie que des, quand tu parles de la Maïf, etc., ce sont des acteurs de l'économie sociale et solidaire. Donc, se dire que le mouvement est véritablement partagé et aujourd'hui, par exemple, à l'heure où nous parlons, il faut savoir que les acteurs de la grande distribution, la grande distribution qui est tellement décriée sur tellement de plans, aujourd'hui, ils se sont tous réunis et ont signé un accord véritable de sobriété énergétique au sein des entreprises au sein même avec application dès le mois d'octobre. C'est-à-dire qu'ils se sont vraiment accordés et là, je parle vraiment de casinos, Lidl, Carrefour, etc. Ça veut dire des économies, pas de gaspillage ? Pas de gaspillage mais surtout de vraies réductions des actions concrètes. On est dans du concret, on n'est pas dans des pensées. Se dire que, par exemple, le gaspillage que c'est en termes d'énergie sur les lumières, sur les températures, sur le renfroidissement, arriver à juguler les choses et à faire les choses de façon concertée sans qu'il y ait de concurrence, de concurrence stérile entre eux. Mais ils se sont vraiment accordés sur ces plans-là. Cette prise de position fait écho à celle de trois énergéticiens français. Ils s'appellent ENGIE, TotalEnergie et EDF qui avait également publié une tribune dans le même journal du dimanche incitant à cette sobriété déjà dans un premier temps. Mais ils promettaient, ils incitaient à le faire en disant que ça ne va pas changer la vie les gens. Et cette nouvelle tribune dont tu as parlé au début de ton intervention, elle dit qu'il faut se serrer la ceinture, il faut changer tout ça. Il faut changer le paradigme. Et où l'intérêt vraiment de cette... On dirait qu'il y a une vraie prise de conscience parce qu'effectivement le fait de la guerre en Ukraine, bon, ça c'est vraiment le fait du moment, implique et impacte véritablement les consommations et les comportements actuels. Il y a des risques de coupures, et pour une fois... De coupures de gaz, de pétrole... Voilà, parce que là il n'y en a plus. Concrètement... Et donc c'est bien se dire qu'au lieu d'aller vers de la coupure, même si les gens disent dans l'intention que oui, ils vont faire des économies, etc., c'est ne pas faire porter la charge au seul consommateur qui vient, qui finalement lui il est en bout de course. C'est vrai que c'est lui quelque part qui commande la chaîne, mais il se retrouve lui en bout de course. C'est bien arriver à intégrer la sobriété, le fait, l'usage que l'on fait de tous les éléments qui sont à notre disposition et en particulier les énergies au niveau des technologies, c'est important. Dans les entreprises, ce qu'on consomme, le matériel qu'on utilise, qu'on utilise de façon frénétique et irraisonnée, arriver à concevoir que... Au niveau de la formatique et tout ça, au niveau de la biotique. C'est ça, tous les matériels, je regarde ta tablette en disant ça, mais ce n'est pas elle particulièrement, arriver à se dire que tout ce qu'on a aujourd'hui à l'usage peut être utilisé de façon optimale. Et la façon optimale... On peut retourner au styloby et puis au papier, au bloc de papier. Mais ça nous apprendra, on reprend l'outil scripteur et on apprend à écrire et à former ses lettres. Une chose, je fais la conclusion, si tu veux, une chose qui m'a vraiment émerveillé, c'est que Macron, il est parlé de délestage. J'ai dit, mais de quoi il parle ça d'un autre sens que ce que nous connaissons ? Nous sommes, pour certains d'entre nous, pas les plus jeunes comme vous, mais les plus vieux, je ne cite pas, ceux qui se rapprochent de moi, je ne vais pas discriminer Nadia, pourquoi tu me dis que je suis vieille alors qu'elle est très jeune, etc. On revient à un autre sujet. Le délestage, c'était qu'on coupe le courant sur nous, quoi. C'est ça, mais on sait qu'il va y délestage, etc. Donc, ça va être organisé et proposé à la France. Pourquoi ? Quasiment le retour à la sortie de la guerre. Pourquoi ? Quelle belle époque que nous vivons. Et tu vas me parler de toi maintenant, Serge, de ce qu'on a qualifié de blessure narcissique. Bonne chance. Vous avez entendu, il a dit, bonne chance. Non, mais attendez, je vais quand même être au dire. Il y a des fois de... Non, je ne l'ai pas l'intérêt de se dire. Je ne l'ai pas l'intérêt de se dire. Là, je ne l'ai pas l'intérêt de se dire. Je ne l'ai pas l'intérêt de se dire. Je ne l'ai pas l'intérêt de se dire. Nous avons tous été confrontés à des remarques, des insultes ou des commentaires négatifs. Un phénomène qui peut nous marquer de manière durable si nous ne prenons pas la distance nécessaire. Surtout à une époque où il est si aisé de déverser du fiel sur n'importe qui. Qu'est-ce que ça donne dans mon métier ? Je vais te donner la parole. Reste toi, tu as tu piétines. Ça donne à non, je refuse de rédiquer la succession parce que monsieur était... Alors, alors, ça donne tout le monde est d'accord sauf un frère qui vit à Pithivier, qui vit, etc. Il ne répond pas, il ne veut pas. Daniel, tu connais ça. Et pourquoi il ne veut pas l'équilibre de la succession ? C'est-à-dire qu'on m'enrouille et tout. Ah non, non, il est fâché. Ça remonte à quoi ? Peut-être que je lui avais un coup d'envalette de la tête quand il était petit puis il est fâché. C'est des familles. Bien sûr. Des familles, à toi, c'est... Ça m'arrange, parce que... Notez que ça fait deux fois qu'il cite Pithivier. Il faudra... C'est ça dans la tête. Des fois, j'ai l'impression qu'il veut me piéger ou alors qu'il veut que je me déshabille en public. Déshabille, déshabille. Non, mais les deux options sont bonnes. C'est le type de question où on ne peut pas rester neutre. Oui. Enfin, j'ai l'impression. Faire face à des critiques, des commentaires négatifs, les réactions sont multiples. Autant d'êtres humains, autant de réactions. Alors, je dois dire qu'à l'expérience, il me semble vraiment que chaque cas doit être étudié individuellement. Déjà que je déteste les généralités, je ne sais pas. Alors, c'est le chacun pour soi. Je m'explique. On a tous, enfin, je ne sais pas pour vous, mais on a tous été plus ou moins l'objet de mots-cris dans les cours de récréation sur notre physique, sur notre façon de faire. Sur le nom. Sur le nom, sur le corps, sur nos comportements. La Martinique, en plus, les autres certainement, mais la Martinique est réputée pour donner des surnoms. Oui. Si je vous dis gros loulou, en parlant de moi, c'est l'un de mes surnoms, vous comprenez très bien quelle physique j'avais quand j'étais gamin différent. si je vous dis timilates, comme on m'appelait aussi, c'est encore une expression qui se voulait insultante. Parce que les insultes sont lancées, n'oubliez pas, pour faire mal. les insultes sont lancées pour déstabiliser, pour donner la honte, pour se sentir en état d'infériorité par rapport à l'autre. C'est ça qui est important. Et c'est pénible. Et là, c'est ça ton sujet, les conséquences peuvent être très graves et durer des années. Mais comment on peut résister à ça ? Je ne sais pas. Parce qu'elles sont obligatoirement négatives, parce que ça s'adresse au moins narcissique. et j'en prends pour mon grade. Et c'est là que nous sommes différents. C'est ça, pour te répondre. Toute leur vie, certains vont traîner cette tracasserie langagière ou d'autres oublieront. Il y en a qui oublient. Alors, dans la famille, au travail, avec les amis, partout, ça arrive. Et les spécialistes se battent pour savoir si ça vient du cerveau ou si ça vient de l'inconscient. Bon. Ils vont se mettre d'accord parce qu'ils sont d'accord pour dire qu'on retient d'abord principalement les critiques par rapport aux éloges. C'est-à-dire, on va dire 90% de choses positives à Nadia, puis je vais lui dire il y a un truc qui ne me plaît pas, mais c'est ça. Elle va rentrer chez elle, elle va dire il n'aime pas ça, il n'aime pas ça, alors que je lui dis 90%. Et c'est la même chose. C'est un compliment. Les insultes, les commentaires négatifs, c'est la même chose. C'est comme le harcèlement. Au genre, pendant les termes juridiques, mais où commence le harcèlement ? Il y a un coureur de 400 mètres français qui a été agressé. On prétend, c'est parce qu'il aurait causé à la sœur de l'agresseur après un entraînement. Jusqu'à où ? Jusqu'à où, c'est du harcèlement. Et à partir du moment, moi, je n'aimerais pas ni être juge, ni être avocat, pour vous parler. Il faudra avoir recours à des thérapies, des trucs. C'est très compliqué, ton histoire. Enfin, comment j'ai fait pour me dépétrer ? Comment j'ai fait pour me dépétrer ? Grâce à ma maman. Parce que ma maman disait tout le temps, il n'y a pas de problème, il n'y a que des solutions. Et puis Mandela est venu rajouter une couche et je ne perds jamais. Ou je gagne, ou j'apprends. Ou j'apprends. Résultat des causes, le petit loulou, le gros loulou, le petit milacre a su vécu et je me porte plutôt bien. Et puis, il y a le petit... Je regrette que certains n'en se sortent pas. Il y a le petit coca aussi, tu oublies ? Le petit coca. Le petit coca, oui. Par exemple. Il y a aussi le chabin noué qu'on y est au souhait. Voilà. Alors qu'être noir, c'est quand même honorable. Je comprends que ce soit dur. Je comprends que ce soit dur. En tous les cas, moi, je pense que les réseaux sociaux sont venus mettre une couche à tout ça quand même. Ou à tout moment, on porte un jugement sur des choses superficielles, sur l'abîme, sur sa façon d'avoir présenté un sujet en matière politique et où on ne s'attache pas au fond, à la qualité et la réalité des gens. Je vous le répète encore une fois, j'ai été perplexe de regarder pendant toute une journée des gens intelligents, fins, je parle du Congrès, respectueux l'un de l'autre et tout. J'ai dit, mais c'est vraiment exprès où tu as qu'à faire. Il a été choqué. Non, non, mais j'étais choqué positivement. C'est-à-dire qu'on ne pourra plus les autoriser à recommencer à se... À se faire discuter comme ça, oui. À se faire dire irlandais comme disent les petits comme ça. On ne pourra plus les autoriser parce qu'ils savent faire. Je crois qu'ils n'étaient pas capables ou qu'on avait choisi les pires. Je crois qu'ils étaient à l'image de la société martiniquaine, une société un petit peu débrailleuse. Mais ce n'est pas vrai. C'est le gars capable d'être très raisonnable, très respectueux, très bien, intelligent, boutrin. En plus, ils sont capables de se contredire dans le même groupe. Du coup, je vais te m'attabler. Ils sont capables de se contredire dans le même groupe en apportant un plus au sujet. C'est ce qu'on m'attend. Et non pas en critiquant l'autre, en hurlant, en déstabilisant l'autre, etc. Du coup, qui c'est qui c'est ? Peut-être qu'on prend ça. Je vais préciser. Oui, voilà. Simplement. Et de ne pas penser à ça. Il n'est pas déséquilibré dans son moi qui est un petit peu faible ou fragile. On se respecte. Je crois qu'on passe à quoi ? Un rapport de la justice. Un rapport de la justice, Daniel. Un transcript de suite. Il est complètement déstabilisé. Non, mais les méchants, les co-fabriqués, les co-fabriqués. Oui, alors, donc, le 8 juillet, M. Jean-Marc Sauvé a remis un rapport au ministère de la justice. M. Jean-Marc Sauvé n'est pas un inconnu parce qu'il y a peut-être des gens qui se souviennent qu'il y a... Non, les soignes du notique, c'est un plaisir de l'affiche de travail. Les impérieuses recommandations pour soigner une justice en lambeau. C'est mon métier. On va passer 50 ans dans ça, Daniel. La justice est en lambeau. Je te repasse la parole. Donc, je reprends pour dire qu'il y a un comité qui a été créé qui s'appelle le comité pour les états généraux de la justice. Et ce comité est présidé par un monsieur qui s'appelle M. Jean-Marc Sauvé qui est vice-président du Conseil d'État. Et cette personne est également celle qui a rendu le rapport sur les violences sexuelles dans l'Église. C'est quelqu'un qui est donc connu pour sa rigueur professionnelle. Et donc, ce rapport est constitué d'un constat et de quelques préconisations pour sortir de la situation. Et Gérard a raison. les termes qui sont utilisés sont des termes qui sont très forts, qui sont vraiment une justice dans un État catastrophique. Alors, quand on est dedans, on n'est pas très étonné non plus parce qu'on voit bien qu'il manque de magistrats, qu'il manque de greffiers, qu'il manque de personnel. Alors, ce rapport a été fait après qu'il y ait eu un million de contributions, 50 000 personnes qui ont été interrogées, que ce soit des magistrats, des greffiers, des partenaires de justice, des détenus. C'est vraiment un rapport qui est très complet. Et dans les préconisations, il y a bien sûr une augmentation des moyens, mais il y a aussi une préconisation de refonte totale de l'organisation. Alors, il y a des choses qui sont très techniques sous lesquelles je ne vais pas intervenir, comme le code civil, le code pénal, les réformes à entreprendre, mais il y a une chose qui me paraît importante dans ce qu'il préconise. Outroi le fait d'augmenter le nombre de magistrats, il propose de diversifier le recrutement des magistrats et de prévoir une formation plus importante. Et ça, je crois que c'est vraiment touché au cœur par rapport à ceux qui rendent la justice, qu'ils soient plus nombreux, qu'ils soient mieux formés et qu'ils aient plus d'ouverture. On est déjà une piste et par rapport aux rapports qui ont déjà été rendus précédemment, ça, c'est une piste nouvelle. Alors, le garde des Sceaux va ouvrir une période de concertation et il est prévu une loi de programmation de la justice pour le mois de novembre. superbement bien traité. Tu vas traiter comme ça aussi pour moi le sujet de la matière. C'est la matière qui s'appelle ? Oui, alors... Il dit toujours. Il dit toujours. C'est toujours d'annier. C'est toujours d'annier. Elle est bonne. Je fais un petit point sur la représentation locale des gîtes de France qui était assumée par un amateur association martiniquaise pour le tourisme en espace rural. Alors, il faut savoir que cette association a été créée par un à l'initiative du Conseil général du temps de Jean Marant. Parce que Jean Marant, en tant que maire de Saint-Luc, il était déjà confronté au tourisme et il avait sensibilisé les conseillers généraux sur la nécessité de créer un outil un outil promotionnel du tourisme en Martinique à travers effectivement des recoupements de propriétaires. C'est ainsi qu'on a créé la première cellule des gîtes de France en Martinique. Le roi des gîtes de France en Martinique. Avec le petit logo qu'on voyait sur les... Tout à fait. Alors, ce relais a évolué, a accueilli jusqu'à 300 adhérents, a diffusé une politique, a été chargé du classement des gîtes parce qu'il y a un certain nombre d'éléments et il se trouve que ce relais progressivement malheureusement a décliné. A décliné en face premièrement de la concurrence du numérique, en face bien évidemment aussi de... Le CMT qui a aussi accueilli un relais un peu concurrent qui s'appelait Clé Vacances. Donc, ils se sont retrouvés dans des situations assez compliquées. Et en plus, bien évidemment, quand Airbnb s'est développé également, ce relais a encore eu des difficultés. En même temps, avec des coûts fixes assez importants parce qu'il y avait quand même 4 employés dans ce relais. Donc, si vous voulez, économiquement, ça devenait de plus en plus difficile de pouvoir gérer ce relais. Et puis, le coup de saumoir est arrivé bien évidemment avec le Covid. Donc, le relais des gîtes de France qui a été dirigé par Yves Mauvois et avec un conseiller d'administration dans lequel je participais, on a essayé de trouver des solutions pour garder cette espèce de relative autonomie puisque nous sommes bien évidemment à gérer des gîtes de France mais nous étions un relais avec une certaine autonomie. Et la France n'a pas pu vous aider ? La France a pu aider mais en même temps, le relais s'est retrouvé débiteur vis-à-vis des gîtes de France, de Paris, de France, c'est ça. Les chiffres sont... Donc, le président et le conseiller d'administration ont choisi le redressement judiciaire pour pouvoir essayer de reconstituer et proposer un plan de revitalisation mais entre-temps, compte tenu de la situation comptable du relais, à tout France n'a pas renouvelé son agrément. Et à tout France, c'est la structure qui délivre les autorisations d'exploiter et donc, dès lors que le relais n'a plus eu d'agrément, il a été dans l'incapacité de pouvoir féabiliser son plan de reprise. À tout France, c'est l'outil, c'est le bras circulier du tourisme du gouvernement français qui dépend de plusieurs ministres. Tout à fait. Le relais Gilles de France en Antenic avait près de 150 adhérents et donc, aujourd'hui, ils sont toujours Gilles de France mais l'amateur en tant que relais n'existe plus. À la louche, combien de gîtes il existe en Martinique ? Très bonne question. C'est aussi notre ambition en ces deux relais. Il y a environ 5 000 gîtes en Martinique mais répéter de façon assez confuse. 5 000 personnes qui reçoivent le tourisme. Voilà, qui ont des meublés de tourisme et qui reçoivent du monde. C'est un petit peu le business pad. C'est pour ça que notre volonté était d'essayer de sensibiliser les pouvoirs publics pour jouer un rôle de classement, de fédérer un petit peu les... Est-ce que ce n'est pas cette façon de faire qui a porté atteinte à l'hôtellerie ou à aussi des clientèles différents ? L'hôtellerie se plaint aujourd'hui aussi des gîtes mais dans la mesure où les gîtes c'est une nouvelle forme de consommation, c'est une nouvelle offre. C'est des bandes du consommateur. Et dans la mesure où aussi ce sont des gîtes légalement constitués, c'est-à-dire en société ou en faisant des déclarations, ils ne sont pas illicites. Mais peut-être que le modèle économique est arrivé à bout de souffle. Possible, absolument, tout à fait. Bon, voilà, mais j'ai tenu quand même à en parler puisque ça a été... On va faire des débats mais je pense que ça a le problème. On va passer à la culture si vous voulez bien. Une gueule. Je vous laisse parler du festival culturel. Je ne sais pas de quoi vous allez parler. Comment vous êtes répartis le travail ? On ne s'est pas répartis mais on ne s'est pas répartis. Non, on n'a pas travaillé. On n'a pas travaillé ensemble. Oui, on va parler du festival culturel de Fort-de-France. Alors moi, j'y tiens parce que pendant longtemps j'ai été détracteur du festival pour un tas de raisons. qui n'ont aucune importance. Mais en tout cas, je tiens quand même à signaler le 51e festival culturel de la ville de Fort-de-France. C'est le plus vieux festival culturel porté par une ville de France. Et ça, je trouve qu'on ne le sait pas assez. C'est un festival pluridisciplinaire. Ce n'est pas un ramassis en disant ça. Je suis peut-être un peu insultante. Ce n'est pas un conglomérat d'animation. C'est un vrai projet culturel qui est porté et qui est décliné. Décliné comment ? Par des rendez-vous. Parce que 51 ans, ils ont maintenant une ossature avec des rendez-vous particuliers, des rendez-vous théâtres, des rendez-vous expositions, avec aussi des temps d'échange qui parlent bien à la société. Donc, ça montre bien l'entrage et l'importance de la culture dans la société, le fait sociétal de la culture. Et puis, c'est aussi l'occasion de rendre compte de toute l'activité culturelle de l'année qui s'est écoulée, puisque c'est porté par le CERMAC. Et le CERMAC a ses différents... Ça m'a fait sursouter. A ses différents ateliers tout au long de l'année. A aussi ses centres culturels. Et je trouve que c'est un véritable plaisir que de redécouvrir la ville, vraiment toute la ville de Fort-de-France dans ses quartiers, par ce biais-là. On se dit, par exemple, qu'on découvre une ville à l'occasion d'un mouvement culturel. Et bien là, c'est l'occasion de découvrir Fort-de-France par sa culture. C'est la mieux besoin. Daniel, deux mots ? Oui, deux mots avant d'enchaîner sur Avignon. Juste pour dire qu'on a eu vraiment le bonheur d'avoir l'orchestre de l'université en style panne. Vraiment, c'était un régal absolu. Qu'on a eu l'Ukraine. Professionnalisme, 36 danseurs sur scène. Et que cette semaine, on aura le Cénacle, qui commence mardi, avec un échange Les Roses et Belay. Plus Monseigneur Maquer sur le réchauffement climatique. La Jazz & Night, samedi. On aura aussi au Cénacle les problèmes d'addiction à cyberaddiction. Donc, ça se passe au Kiosque Guédon. Donc, il y a encore plein de choses intéressantes au festival. Alors, j'enchaîne, si tu veux bien, sur l'outre-mer à Avignon. Parce que ça me paraît important. Avignon, tu parlais de ce qui est vrai, Fort-de-France, le plus vieux festival, 51e édition. Avignon, c'est le théâtre depuis 1947. Et c'est parti d'une semaine de théâtre à maintenant quasiment tout un mois où on est à 1 500 manifestations par jour avec 1,7 millions de spectacles lors du festival. Et l'outre-mer a considéré qu'elle devait avoir cette place parce que c'est une formidable vitrine à l'international. Et donc, il y a eu vraiment un combat qui a été porté notamment par un grec germain pour le théâtre outre-mer, le Thomas, et qui se réalise à la chapelle du Verbe Incarné. Et à cette occasion, donc, les troupes de tout l'outre-mer sont présentes et ont des productions. Alors, je ne pourrais pas toutes les décliner, bien entendu. Je ne pourrais pas le temps. Non, mais je voudrais juste signaler trois choses. La première, c'est l'importance de la représentation de La Réunion. Il y a neuf compagnies de La Réunion qui sont à Avignon. Deuxièmement, signaler qu'il y a une adaptation du roman de Marie-Sconde des Irada et que Marie-Sconde, qui a des problèmes de santé, comme tout le monde le sait, a fait le déplacement de Gordes au LV pour aller assister à la représentation de sa pièce. Et qu'il y a aussi des Martiniquais, donc il y a Milhomme, Canor, et une adaptation de la pièce de confiance sur Stéphanie Sinclair, reine de Harlem. Et donc, il y a vraiment une production foisonnante. Et il y a aussi Guadeloupe Martinique avec Chantal Loyal et notre cantatrice qui a chanté... Quand on n'a pas de fiche, je peux s'y souvenir. De Vénus à Myriam, qui a donc... On a eu au Festival de Fort de France. C'est qui s'est produit. Et donc, Bautillus, Marie-Claude Bautillus, et qui donc est à Vignon cette semaine. Très bien. Magnifique. Christian, l'économie de la culture. C'est un sujet qu'on a déployé depuis très longtemps. Tout à l'heure, on en a discuté un petit peu en offre. Économie et culture, qu'on a cru longtemps incompatibles. Mais aujourd'hui, on se rend compte que la culture, c'est déjà un univers extrêmement diversifié. On peut voir que tous les arts sont dans la culture, que ce soit la photo, le cinéma, l'audiovisuel, la musique, le théâtre. Et que ça peut être un élément culturel. Et effectivement, François Benamoucretto a fait une évaluation. Il y a aussi une étude sur les industries culturelles européennes où on se rend compte que le monde de la culture produit plus que le monde de l'automobile, par exemple. Donc, c'est aussi un élément très important dans une nouvelle analyse qui nous permet d'avoir de nouvelles orientations de développement, d'attractivité et de la production culturelle. C'est vraiment un élément très important. qui peut partir d'ici comme l'expliquait Daniel à l'instant. Absolument, tout à fait. Comme le théâtre, et on peut avoir effectivement comme le Guinness collective. Oui, à ce titre, si tu permets, je ne vais pas vous envoyer. On parle de cinéma, d'abord. On parle de cinéma, qui est un élément de l'économie fondamentale de la culture. Industrie. Industrie cinématographique. En 1947, l'Allemagne, nazie et l'Empire du Japon, après avoir fait usage de la bombe 1, ont remporté la Seconde Guerre mondiale et se sont partagés l'occupation des États-Unis. Et puis, à partir de là, on parle de délire. J'ai vu cette série. Ça fait peur, objectivement. C'est ce qu'on appelle une chronie. D'habitude, je vous parle des dystopies, c'est-à-dire ces récits post-apocalyptiques. Là, c'est une chronie, c'est-à-dire qu'on comprend un fait historique et on le twist. Et on entre, on fait une fiction à partir de ça. Donc là, comme Gérard a dit le synopsis, c'est que la Seconde Guerre mondiale, elle n'a pas été remportée par les Alliés, mais au contraire par l'Allemagne nazie et le Japon. À partir de là, on est complètement dans l'inconnu et c'est totalement flippant. Aujourd'hui, ce n'est pas un film de cinéma, c'est avant tout un ouvrage écrit par Philippe Kadic qui est vraiment un génie en matière de fiction. Philippe Kadic qui donc imagine cette chronie complètement impensable. Ça se passe dans les années 60. Il situe son récit dans les années 60 en pleine guerre froide et avec une espèce d'espoir qui est porté par ce fameux maître du Haut-Château qui est complètement inconnu et qui est une quête vers la rédemption, le futur. et donc c'est décliné aujourd'hui en série, une série qui est produite par Amazon. Amazon qui, par rapport aux plateformes, semble avoir pris vraiment le créneau de l'action. Et vraiment, je recommande cette série. Je trouve que dans la période de vacances où on est tellement à penser à toutes sortes de choses, arriver à penser à quelque chose, c'est angoissant et c'est très prenant. Christian, on me signale qu'il nous reste le temps de parler seulement de ton expérience. Le reste du programme qu'on a mis au point, on va l'utiliser pour les prochaines émissions. Ton expérience à Vienne. Merveilleuse, extraordinaire. je dis Vienne, c'est en français, ce n'est pas Vienne, en Autriche. Il y a une ville qui s'appelle Vienne qui est tout près de Lyon, à 200 km de Lyon. Je rappelle qu'il y a une Vienne en Italie aussi et une Vienne en Autriche. Mais Vienne, précisément, depuis 41 ans, ils font un festival. C'est le premier ou le deuxième festival de jazz de France à côté de Marciac. Enfin, avec Marciac. Et c'est vrai que j'ai eu le bonheur de participer puisque notre formation Biggie Jazz Collective que nous avons créée, rappelons-le, dans des conditions de crise, dans le cadre d'une résidence qu'on nous a proposé à la collectivité territoriale. Et nous avions trois ambitions, c'est faire un film, c'est faire cette résidence et faire une tournée. Et aujourd'hui, la tournée se concrétise. Nous avons été accueillis par un jazz à Vienne. On a été dans une scène avec Gregory Porter, donc c'est pour vous dire que comment le responsable, le directeur anticipe de jazz à Vienne a trouvé en nous quelque chose d'intéressant et nous avons eu, dans un espace qui s'appelle le théâtre antique qui a été créé au premier siècle après Jésus-Christ, nous avons été accueillis par 8500 personnes et nous avons vécu un moment d'une beauté extraordinaire. Ce que je propose, c'est qu'on voit à nouveau des extraits qui ont été en ton absence. On a travaillé pour toi. Oui, je sais. qui a été déjà mis à l'écran, qu'on voit un extrait, parce que malheureusement, il nous reste une minute, 12 secondes pour cette émission puisque vous m'avez chargé d'être le maître des ordres. Juste un petit mot pour dire que nous sommes partenaires d'Orienne à Fondage à Vienne, c'est-à-dire que nous avons la possibilité de leur proposer chaque année un certain nombre de choses. Magnifique. Donc c'est important par rapport à ce que tu disais, par rapport à Avignon, il est important d'afficher notre production culturelle dans le cadre de ces manifestations. Je salue nos chers auditeurs, téléspectateurs, pardon, présidence de la radio. Merci Christian, merci Dandia, merci Serge, merci Daniel. Je vous vois la semaine prochaine. Oui, bien, oui. Quand tu veux. Bon pied, bon oeil. Même heure, même soleil. À très bientôt. Au revoir. À Vienne, 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 Vienne commence à être chaud, on aime ça, on aime ça, nous, le Biggie Jazz collectif. Jazz à Vienne. Combien de gens ici sont de la France? Faites du bruit. Ceux qui sont de la Martinique? Ceux qui sont de la Guadeloupe? Haïti? Eh bien, justement, on va vous interpréter Haïti d'Alain Jean-Marie. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada ... ... ... ... ...